Et bah voilà, let's go ! L'arme elle a un problème, oh non ! Hop là, n'est-ce pas ? Enfin, let's go, nuque ! Salut ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3, et je vous avoue qu'à travers les derniers patch notes dans le jeu, les métas d'armes ont pas mal évolué, et vous étiez nombreux surtout sur Twitch, d'ailleurs n'oubliez pas de me follow sur Twitch, à me demander mes nouvelles classes, parce que j'ai réalisé des doubles nucléaires, triple nucléaires, et des plus de 170 bombes. C'est vrai que ces derniers temps, le matchmaking sur MW3 a bien diminué, il est complètement différent par rapport au début du jeu. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 3 meilleures classes. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas le cas, route 200 000 abonnés, de lâcher votre meilleur pouce bleu, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h, ça aide au niveau du référencement, au niveau du soutien, et en plus de ça, je vous ai proposé des gameplays, il y a une petite double nucléaire mon pote, 71 gun strikes, 71 kills sans mourir. Et tous les gameplays qui sont proposés, sont réalisés en live sur Twitch. Donc n'oublie pas de lâcher ton gros pouce bleu, c'est super important. Et avant que la vidéo ne commence, mais avant que la vidéo ne commence, cette vidéo est sponsorisée par World of Warships. Laisse-moi te le présenter. World of Warships est un jeu de tir tactique en équipe, avec 3 types d'armement. L'artillerie de bord, les torpilles, et les avions. Je suis team avion personnellement ? Oui, je joue des avions de chasse sur un jeu nommé World of Warships. World of Warships possède plus de 650 navires historiques de combat répartis entre 13 nations différentes. Si t'es un minimum connaisseur dans le domaine, tu connais forcément les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, les porte-avions, et évidemment les sous-marins. Chaque classe offrant une expérience de jeu différente. Tout ce que vous pouvez jouer sont des navires conçus à partir de documents historiques et de plans réels datant de la première moitié du 20ème siècle. C'est un jeu multitâche, on peut le dire, et tout cela dans une qualité de jeu graphique époustouflant. Suffit de voir les très grandes variétés de cartes disponibles pour se rendre compte à quel point les devs y ont mis du cœur à l'ouvrage, et plus particulièrement dans les conditions météorologiques changeantes qui modifient complètement la partie en cours. Et non, vous n'êtes pas obligé de jouer seul, vous pouvez également inviter vos potes pour constituer la meilleure des divisions que World of Warships n'a jamais pu connaître. Surtout dans un jeu qui est en constante évolution par son contenu mensuel, y compris des collaborations avec d'autres jeux, sans oublier de mentionner évidemment les offres spéciales pour les fêtes, de nouvelles missions, et l'incontournable Battle Pass. Donc, qu'est-ce que tu attends pour télécharger World of Warships et d'y jouer soldats ? Avec mon lien dans la description, tu auras 500 doublons, 7 jours de premium, 2 millions de crédits, un vaisseau de niveau 4, et un commandant à 6 compétences. Un pack de démarrage qui vaut normalement 25 euros, mais gratuit pour vous. Et tout ça grâce au lien dans la description. Je remercie World of Warships de soutenir cette chaîne YouTube. Je vais commencer avec la première arme qui est la SVA. Alors pourquoi la SVA en particulier ? C'est parce que malheureusement la MCW a été énormément patch. Elle reste quand même assez méta, toutefois la SVA est de plus en plus intéressante par rapport à la MCW. Au niveau des accessoires, vous allez jouer d'abord avec le Silencieux Sonic, qui est super important, le canon de précision le premier, donc là-dessus ça va, c'est plutôt assez facile, le garde-main DR6, la lunette Jack sans verre, qui est super important, et le dernier avec la crosse de Sniper Smoothfire. Ça, c'est également très important. Vous pouvez potentiellement modifier un ou deux trucs, donc cela vous arrange pour essayer d'avoir un peu plus de balles. Personnellement, vu que je joue avec normalement tour de passe-passe, et soit je joue avec Fantôme, soit tour de passe-passe, mais généralement c'est beaucoup plus tour de passe-passe. Il est où mon étui ? Il est là mon étui. Normalement c'est comme ça, tac tac, mais vous pouvez jouer avec Fantôme si vous êtes en solo. Personnellement j'aime bien faire des petits groupes, etc. avec des potes, donc c'est plutôt assez utile. De toute façon, vous allez vous rendre compte au niveau du gameplay. C'est parti ! Oh ! Ah oui, c'est... Ça a l'air de presser la balle en anti-technique. Ouais, non, elle a essayé aller toujours aussi bien. Oh oui, bah ça, c'était sûr. Ça. Ils sont où ? Bah là-bas. Là-bas n'est pas une indication, je le rappelle. Ils ont réussi à contourner sans ouvrir les portes. Oh ! Elle est archi précise hein ! Non mais ça va les cléments aussi, j'en ai déjà pris deux là. Oh le lobby mec ! Il faut pas des choses là ! Non mais les... Mec, la... La balle anti-technique, elle est broken ! Mais what ? C'est quoi cette dinguerie ? Un bébé ? Non, non, la balle ! Elle est ultra précise ! Mais mec ! Ça tire droit ! Elle a des barres là, je suis sur TAPOV ! Mais mec ! C'est... C'est le drône Amélo ! C'est en train de faire mes défis ! Non mais mec ! Vraiment, je te jure, ça tire droit avec ! On y va, Banano ! Je crois que j'ai trouvé la dernière arme en fait ! Non, non, la SPA frère, c'est incroyable ! C'est incroyable hein ! Mec, la balle anti-technique... Là je suis choqué là ! Ça a une précision mais ! Oh ! Arrête de m'esquiver ! Je fais des longues règles ! Ça n'a pas aucun sens ! Je connais pas ce coin de la map là, donc ça est difficile ! Regarde ! J'ai un tir tactique, je mets des lasers de fou ! Ah ! Oh 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 ! Ben il y en a ! Oh, ça va, l'autre font du spawn ! Non mais mec ! Oh ! J'y faisais là, je suis en visée tactique hein ! L'arme elle a un problème ! Oh non ! Hop là, nuclear ! En tout cas, merci Fit d'avoir servi de 10 coins ! Ouais, ben il me met 129 ! Oh, c'est pas grave ! Petite nuque ! Petite nuque avec la SVA ! En vrai, je peux aller chercher la double ! La deuxième arme étant la RAM 9 ! Alors, la RAM 9 a subi un patch, mais elle est toujours aussi intéressante que ça sur le multiplayer ! Vous allez jouer avec le silencieux Shadow Strike S ! Voilà, on va y arriver ! Et pour moi, le meilleur des silencieux à avoir avec la RAM 9 ! Le garde-main X10 Phantom 5 ! Également, le chargeur de 50 cartouches ! Ça par contre, c'est super important ! Personnellement, je ne mets pas de viseur là-dessus ! Parce que, honnêtement, je trouve que le viseur est parfait ! Et que l'arme ne bouge pas tellement ! Donc c'est pas super utile ! Au niveau de la crosse, vous allez mettre la deuxième crosse, excusez-moi ! Et au niveau de la bande de poignets, Redor 90 au niveau des poignets arrière ! Pas besoin de plus ! Honnêtement, l'arme fait le taf ! Vous allez vous en rendre compte tout de suite ! On en profite ! On en profite ! On en profite ! Non, le jeu m'a à peine j'ai dessus ! Littéralement ! Ah ouais ! Il faut rester tout le temps en mouvement ! Arrêtez de fuir ! Arrêtez de fuir ! Oh, j'me suis vraiment tapé tout le spawn sur la gueule ! Arrêtez de fuir ! Arrêtez de fuir ! Arrêtez de fuir ! J'ai pensé aux mids ! Mais, il s'est cassé vers toi, il est pas vers moi ! Non, bah justement, il a fallu mettre un aval au snap, donc euh… Ah moi, je t'aurai eu par-derrière ! Il y avait un mec juste derrière toi C'est quoi ce spawn ? Il y avait le tac qui est passé là Ah non, il y avait personne du tout C'est juste toi, t'es attaché Ah non, la bomba, il y a ma main Bomba C'est quoi ? Il est lobby, je reste choqué C'est quelqu'un qui tire de son micro là ? C'est un allié Il est mute Oh c'est tellement plaisant la ram 9 C'est pour le bullshit Je sais pas ce qu'il y a en raison vu que tous les armes que je trouvais plaisantes elles sont fénères Il y a un mec au fond du spawn hein ? Ah j'ai le juge Putain le clé de m'a dit bien vu je peux rejoindre l'APEX Ouais Putain C'était plus simple Je ne sais pas lire ça En France c'est certain Non mais mec c'est vraiment un lobby Oh les lobbies dans ce mod C'est une vraie idée de passer par l'humidité On a le bâtard Je mets la Vsat 2 Enfin let's go nuke On peut continuer En fait c'est clairement mes putes en place Mais qu'est-ce que c'est plaisant de jouer quand le jeu est comme ça Vraiment ? On a pas les mêmes lobbies Aude me dire Glax tu t'amuses pas Oh c'est boring un peu Mais la Vsat 2 Moi j'en ai pas Il y en a déjà eu 3 qui sont sortis J'ai toujours en série J'ai toujours pas mort Vente leur clé mort c'est chiant Oh putain Per spawn Evidemment c'est la classe que tout le monde me réclame Que ça soit sur Twitter, sur Twitch, etc Ma classe fétiche à l'heure actuelle La BP50 Alors vous allez commencer à mettre Evidemment le kit de conversion Ça c'est super important Ça fait vraiment toute la différence Vous allez mettre en premier le silencieux Sonic C'est le meilleur du silencieux par rapport à ça On a essayé plein de silencieux Honnêtement le meilleur reste celui-là Les munitions grains élevés 9mm Très important Ensuite vous mettez la bande de poignée arrière La deuxième pour le contrôle du recul Tout simplement Et vous mettez lunettes Jack sans verre Et c'est parfait Et de toute façon vous allez vous rendre compte Avec le dernier gameplay Que c'est une totale dinguerie C'est parti on l'a blé moi Oh évidemment Tu dois forcément avoir un sniper au fond Au fond il y a un pistolet à zéro Ah mais c'est ça C'est ça hein C'est complètement débile On espère quand même un patch nul sur Eh frère ça fait 3 fois que tu campes à ton fond C'est un truc de fou hein Regarde t'as pas bougé de ton endroit gros taré bah Ah vraiment c'est devenu débile Mais non LT hein Ah bah voilà tu vois j'ai eu le sub LT En fait je pense que c'était un bug de notif hein Parce qu'à chaque fois faut rafraîchir Ah t'as bien campé toi Euh je viens de le tuer il y a une limite de respawn derrière moi là C'est quoi ce bordel Ah non Et le pire du coup qu'on est à 60 balles hein Il y a 60 balles dans mon arme hein C'est J'en ai vu des trucs broken dans ma vie hein Mais là On peut détruire le QG hein Ah non QG hors ligne Mais non Il bugger le truc 4 mois après ouais tu sais pas Merci de nouveau LT pour le Rissab Le Sub-Tirain Bon en fait du coup là J'en sais rien Je pense qu'il faut se mettre dessus et puis c'est tout en fait hein Bah bien genre reste à côté ça sert à quoi de genre c'est Ah Ah ouais Ah T'as pas l'icône là aussi Ouais il fait ça Ouais il fait ça Il fait ça C'est tout en fait Un peu attention On prend le sniper là En fait j'aime juste pas les spawns là La première fois que je fais Même sans visée Elle connecte Ah mais c'est broken Tu me dis si j'ai le droit de tuer Comme par hasard quand je suis à un kill de ma Bissat C'est la Bissat La bombe IUM Il n'en manque plus qu'un Avancez 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 Non Il meurt Ouais mais l'autre il ne voulait pas mourir J'ai le droit de tuer ou j'ai plus le droit de tuer là Tu me dis hein C'est dans le corner Hop Le QG est actif Capturez l'objectif Capture le QG Établissez un périmètre de sécurité Pour améliorer quitte la zone Mon allié est déployé Merci d'avoir regardé la vidéo et ben voilà les go voilà on décompte maintenant un peu la puissance de l'arme c'est complètement débile moi il va le haguer moi on est un nucléaire back to back c'est un délire c'est complètement débile comme armes et complètement débile on sait honnêtement que là pour le moment c'est la méta la plus la méta d'armes la plus débile que j'ai pu voir de mw et 3 pour le moment bien pire que le long beau je pense honnêtement c'est l'une des armes les plus cheatés que j'ai pu voir il ya encore la tech et la tech de colloir à sa sortie j'avoue que là non les hobbies sont top allez les hobbies sont incroyables ces derniers temps je vous le dis tout de suite c'est complètement débile même une smg est incapable de me rivaliser au corps à corps c'est pour te dire la puissance de l'armes c'est débile c'est débile c'est débile attend c'est 45 mon cochon oh j'ai même pas de bisat je suis en train de courir un peu partout c'est en tout cas par contre c'est plaisant alors je vous dis pas c'est très très plaisant à jouer à faire un peu attention parce que je suis en série double sans le vouloir attendez les nouvelles coordonnées tu arrives à sortir des drones une visata j'irai pas bien j'admettre un monde je savais que c'était lui c'est à 50 qu'il sans mourir je sais pas comment avancer non je me suis trompé de palettes encore putain encore moins inquiète pardon attendre confiance encore tout le temps j'ai encore le temps de faire quelques kills avant de l'avoir je serai potentiellement au double comment il va arline c'est à 5 kills de la double ennemis vers le tujé sécuriser le périmètre T'as l'air toi ? J'peux pas que tu es désolé hein mais... Je te sors un drone au moins J'ai deux kills Un kill Oh C'était putain Let's go ! 60 kills sans mourir Double nucléaire 3 nucléaires en 2 games Let's go ! Complètement broken comme arme Complètement broken comme arme Ca a tellement aucun sens 63 kills sans mourir 64 65 66 Ennemis détectés dans le périmètre Abattez-les 67 Oh limite on compte hein En vrai euh... Ennemis vers le QG On battrait pas notre record de kills sans mourir là Notre quartier général est plus d'assaut Un maximum de GG là Faites péter Il fait... Oh le shoot et l'allié Je suis à 69 70 71 Non ! Faites pas mal Pas mal ! 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 Tu n'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo ! Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux ! Hein... Que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale ! Et t'oublie pas de checker les autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501